Salut à tous, c'est Faisal, et dans ce tuto, je vais vous montrer comment convertir une image en couleur pantone ou en spot color en utilisant Adobe Photoshop. En fait, avant de vous montrer cette méthode, j'ai beaucoup cherché sur YouTube, Google et sur Internet en général, et je n'ai trouvé personne qui explique correctement comment convertir une image de CMYK ou RGB en n'importe quelle couleur pantone, et la préparer pour l'impression, que ce soit dans un magazine, un livre, un journal ou n'importe quel type d'impression. Allons-y. Voyons ensemble comment convertir l'image en une couleur pantone spécifique et utiliser un numéro pantone précis que vous avez ou que vous souhaitez utiliser dans votre design. D'abord, on va dans le menu images, puis dans le sous-menu mode. En fonction de CE que vous avez, ça peut être du RGB ou du CMYK ou de la lab color. Mais on va changer ça en niveau de gris. Ok, on l'a transformé en niveau de gris. La manière primitive, c'est simplement d'avoir une image monochrome et de l'envoyer à l'impression en disant à l'imprimeur que vous voulez imprimer cette couleur spécifique. Évidemment, le client ne verra pas l'image avant l'impression et la publication. Donc, pour que nous puissions voir la même couleur pantone sur l'ordi dans votre création ou même dans l'appli, on va utiliser une méthode un peu plus avancée. Après avoir converti en niveau de gris, retournez dans le menu images et cette fois, on choisit duotone. Et voilà, la fenêtre des options duotone s'ouvre et vous n'avez qu'une seule option ici, choisir la couleur pantone que vous voulez. Vous pouvez simplement choisir cette couleur ou cette couleur, ou si vous avez une couleur précise en tête, vous pouvez la chercher ici, selon la couleur que vous trouvez appropriée pour l'impression ou la couleur que vous voulez. Ok, commençons par choisir cette couleur. On a choisi cette couleur, dont le numéro est 270820C, qui est une couleur solide enduite tirée des couleurs d'impression, puis on clique sur OK. Maintenant, dans le panneau des canaux, vous pouvez voir le nom de la couleur pantone que vous avez choisi. Comment je peux être sûr que ma méthode est fiable à 100% ? C'est simple. Prenez l'image ou le design et allez le vérifier dans Adobe Illustrator en utilisant l'aperçu des séparations. J'ai déjà expliqué l'aperçu des séparations dans un de mes cours sur ma chaîne. Voyons à quoi ressemblera la couleur que j'ai choisie à l'impression. Enregistrez l'image sous le nom test1, puis allez dans Illustrator et utilisez la commande placée pour importer l'image. On utilise la commande placée ici, et on localise test1. Idéalement, il faut avoir un lien entre Photoshop et Illustrator, comme ça, toute modification faite dans Photoshop est directement reflétée dans Illustrator. Une fois placée dans Illustrator, on peut voir que l'image est en couleur pantone, et on peut confirmer la couleur pantone que l'on a utilisée. Pour vérifier encore plus, allez dans la fenêtre d'aperçu des séparations, aperçu des séparations en fenêtre. Ici, vous pouvez voir l'image dans la couleur pantone choisie, et il n'y a pas d'autre couleur. Et voilà, Inch'Allah, quand vous envoyez votre image à imprimer ou que vous l'incluez dans un livre, un magazine, une brochure ou un flyer, elle gardera la même couleur pantone que vous avez initialement utilisée pour votre texte, votre design, ou n'importe quel aspect de votre création. Voilà l'explication de la méthode pour convertir une image de quatre couleurs en une seule couleur pantone ou spot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et Inch'Allah, je vous répondrai.